Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de l'écrivain Vladimir Fedorovsky. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. ... En ouverture, nous assisterons à la remise des prix de la Fondation Kennedy. Nous reviendrons sur le lancement du coup de cœur des lycéens. Et enfin, nous vous dévoilerons le programme de la nouvelle édition du Téléthon qui se prépare en principauté. En ouverture de ce journal, nous prenons la direction du tunnel Riva, où la remise des prix de la Fondation Kennedy a eu lieu ce jeudi soir. Une soirée de gala qui célébrait son 50e anniversaire, durant laquelle le souverain a reçu une distinction. Frédéric Elion était sur place. Quand Robert Kennedy se lance dans la course à la Maison Blanche en 1968, il a pour credo la paix, la justice et la compassion envers ceux qui souffrent. Depuis 50 ans, Robert F. Kennedy Human Rights essaie de créer un monde en s'appuyant sur ses idéaux et milite pour la défense des droits de l'homme. L'organisation a choisi la principauté pour son gala de 50e anniversaire. Près de 300 personnalités étaient réunies jeudi soir pour la bonne cause dans le tunnel Riva. Parmi les convives, le prince Albert II, qui a été honoré et a reçu un award lors de cette soirée. Le prince Albert II dédie sa vie à la protection de l'environnement. Il essaie de faire de Monaco le pays le plus vert de la planète. Nous l'admirons énormément pour cela. Il a également une grande compréhension et un engagement fort pour la défense des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas protéger l'environnement si vous ne protégez pas les droits de ceux qui vivent sur cette planète, qui utilisent nos océans, nos terres. Voilà pourquoi nous lui avons décerné cet award. Parmi les autres personnalités récompensées, Alessandro Benetton, Yohani Sanchez, une journaliste et blogueuse cubaine à l'histoire incroyable, ainsi que le célèbre photographe Harry Benson. Absolument, c'est un honneur de recevoir ce prix ce soir, surtout que je suis ici avec ma femme, ma fille et mon beau-fils. Je suis venu à Monaco plusieurs fois, j'ai photographié la princesse Charlène pour le magazine Life. J'ai photographié sa mère également et c'est toujours un plaisir de venir ici en principauté. Autre temps fort de la soirée, une vente aux enchères qui a permis de récolter des fonds pour la défense des droits de l'homme à travers le monde. Et dans le reste de votre actualité, Monet Gascogne, bref, cette fois-ci. Pour la deuxième édition, l'événement Urban Painting Around the World proposé au mois de juillet dernier de faire découvrir au public la pratique du street art. Les toiles réalisées par les artistes présents pour l'occasion étaient ensuite vendues aux enchères. 25 000 euros ont ainsi été récoltés pour soutenir les projets de la fondation Prince Albert II de Monaco. Nouveau venu dans vos kiosques, le magazine américain Forbes a dorénavant sa version monégasque. A sa tête, un résident d'origine brésilienne, Luis Costa Macambria. Tiré pour ses débuts à 8 000 exemplaires, il espère rapidement atteindre les 10 000 exemplaires. Une stratégie tournée également vers le digital, puisqu'une version monégasque du site américain va également voir le jour. Les lecteurs pourront y retrouver un mélange d'articles issus du magazine américain, mais également des articles propres à cette édition, toujours autour du monde des affaires. Début octobre, la fondation Prince Pierre a récompensé ses lauréats de l'année écoulée. A peine les prix remis, une nouvelle année redémarre pour le conseil littéraire et les membres du jury, avec le coup de cœur des lycéens qui s'est réuni au lycée technique et hôtelier de Monaco afin de connaître les ouvrages en lice pour l'édition 2019. Émilie Rousseau vous en dit plus. Le rôle que l'on vient de leur confier est important. Ces élèves de seconde du lycée Albert Ier, FANB et du lycée technique et hôtelier de Monaco sont les membres du jury de la fondation Prince Pierre et plus précisément du jury du coup de cœur des lycéens, édition 2019. Leur mission, lire une sélection de neuf livres, neuf premières œuvres d'un auteur francophone, les départager pour désigner leur coup de cœur. C'est une belle expérience de lire des romans qu'on ne choisit pas. Du coup, oui, c'est assez sympathique comme ce projet. Ça ne vous fait pas peur d'avoir tous ces livres à lire ? Ah bah oui. Vous aimez lire, généralement ? Ah non, pas trop, je ne lis pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça va déclencher peut-être un petit déclic dans votre tête et vous donner goût à la lecture ? Ah bah peut-être, j'espère. Non mais c'est un défi parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais après, à mon avis, si ça nous intéresse, etc., c'est vraiment très intéressant. Et cette mission qu'on vous a confiée, on ne vous a mis pas une petite pression, mais c'est vrai que vous avez le destin d'un auteur entre les mains, en fait. Bah justement, je trouve ça très intéressant de voter nous-mêmes et qu'on nous demande notre avis. et surtout qu'on puisse jouer, enfin qu'on puisse avoir l'enjeu d'un auteur entre nos mains pour que son livre marche. Donc c'est très intéressant et c'est un très bon défi. Le foot, ça m'intéresse, mais normalement je devrais bien aimer. C'est sur quoi ? Le foot, le foot carré, c'est sur Saint-Étienne. Donc je pense que je devrais bien aimer ça. Cette expérience s'annonce donc riche pour ces 42 jeunes. Et c'est avec beaucoup de sérieux qu'ils ont décidé d'endosser ce rôle de jury en herbe. Ils ont bien conscience qu'ils pourraient lancer la carrière littéraire d'un auteur selon leur choix. Cette année, on a un petit peu modifié le mode opératoire pour dynamiser les échanges. Donc aujourd'hui, c'était la présentation des livres et le premier contact entre les classes. Au mois de février, mars, on n'a pas encore vraiment défini. On organisera une rencontre entre les élèves, sûrement autour d'une table. On a appelé ça café littéraire, mais ça sera une rencontre pour qu'ils puissent débattre, pour qu'ils puissent échanger de leur lecture. Et ensuite, au mois de mai, ils éliront leur sélection préférée. Généralement, c'est entre 4-5 titres. Et des élèves se porteront volontaires pour continuer l'aventure. Et rencontreront normalement les auteurs qu'ils ont sélectionnés, qu'ils ont choisis au mois de juin. A la veille des vacances de la Toussaint, les élèves vont mettre à profit leur temps libre pour découvrir les différents ouvrages, avant de se retrouver pour un premier échange entre membres du jury. Une aventure littéraire palpitante et conviviale qui s'achèvera en octobre 2019 par la remise de leur prix à la salle Garnier. Les 7 et 8 décembre prochains se déroulera la nouvelle édition du Téléthon partout en France et bien sûr, en principauté, les organisateurs et bénévoles ont d'ores et déjà commencé à préparer l'événement. Une édition spéciale cette année, car l'association fête ses 60 ans d'existence. Un reportage de Christine Datomel. En 1958, ils sont neufs à partir au combat. Parents d'enfants malades et sans aucune solution pour les soigner, ensemble, ils déclarent la guerre à la maladie et créent l'association AFM. Dans les années 80, le Téléthon voit le jour. Et en 1987, le premier Téléthon français est lancé le vendredi 4 décembre à 20h30 sur Antenne 2, en direct des studios de Radio France. Pendant 28 heures non-stop, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relient à l'antenne avec le parrain Jerry Lewis. L'émission obtient un succès retentissant. La collecte dépasse les 175 millions de francs, soit trois fois plus que le montant espéré. Le compteur, qui ne comporte que huit chiffres, doit être complété par un neuvième panneau écrit à la main. Dès cette première édition, le Téléthon français s'est imposé au fil des ans comme un événement unique en termes de mobilisation et de collecte. Les avancées concrètes, ce sont les thérapies, les thérapies génétiques, les thérapies cellulaires. Donc soit on inocule le gène manquant, soit on modifie la cellule génétiquement et le gène manquant permet, la cellule est réintroduite et permet à l'individu de générer la protéine qui lui manque. Nous avons des résultats actuellement sur des enfants qui ont eu des problèmes de peau. On a réalisé des greffes de peau génétiquement modifiées. On a réalisé des greffes de cellules souches sur des personnes qui avaient des infarctus du myocarde. Donc ces thérapies cellulaires et génétiques sont les avancées. Et actuellement, nous commençons à récolter les fruits. Cette année, ce sont les myopathies. Les premiers traitements de thérapie cellulaire sur les myopathies sont mis en route et avec des résultats que nous escomptons pour les années à venir. Chaque année pour le Téléthon, le monde associatif, les fédérations sportives, les entreprises se mobilisent spontanément en organisant des manifestations culturelles et sportives dans les villes et les villages de France. A Monaco, le village Téléthon accueille tous les ans le public sur le port Hercule et cette année au programme, de nombreuses nouveautés. Cours de yoga, concerts, soirées corse, dîner à la truffe d'Alba et randonnées. L'occasion pour la coordinatrice du Téléthon à Monaco de faire passer un message. Surtout de vous mobiliser les 7, 8 et 9, de venir nombreux au village, participer à toutes les activités et surtout n'oubliez pas que 36-37, il faut faire des dons, c'est très important, pour faire monter la collecte et arriver justement à ce que cette thérapie puisse être mise en route et aboutisse. Et pour l'édition 2018 du Téléthon, la thématique sera les victoires du Téléthon et le parrain sera le chanteur Pascal Obispo. Je vous embrasse très fort. Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. Il est l'écrivain russe le plus édité en France. J'ai l'honneur d'accueillir l'ancien diplomate russe et écrivain, bien sûr, Vladimir Fedorovsky. Bonjour. Quel plaisir d'être à votre compagnie. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info. C'est un honneur. Alors, nous l'avons bien compris, vous avez des racines partagées entre la France et la Russie et vous vous êtes penché plus précisément sur cette forte communauté russe qui s'est installée ici sur la Rivéra et notamment en Principauté. Comment on l'explique ? Est-ce qu'on peut dire que ça remonte à 1856 ? Ça remonte à 1856. Ça remonte au XIXe siècle d'une manière générale. Tous les grands russes ont été à la côte d'Azur. Il y a deux raisons. Tout d'abord, il y a notre passion pour la culture russe. Monaco a joué un rôle tout à fait extraordinaire. Vous savez qu'il y a le phénomène unique au XXe siècle, c'est les ballets russes. Pour réussir à Paris, il fallait être au balet russe. Mais pour réussir au balet russe, il faut être à Monaco. Les Monegasques ont été là tous. On était là, Picasso, Dali, tout le monde était là avec Diaghilev. Il y a un bus de Diaghilev. Chaque fois que je viens à Monaco, je fais le pèlerinage. Là-bas, une autre raison tout à fait banale. Quand il fait 40 degrés de froid, là-bas, ici, il fait généralement 24. Alors, on vient regarder les mimosas et les paysages extraordinaires. Alors, si je peux me permettre, la communauté russe a beaucoup évolué, toujours présente en principauté. On est bien loin, finalement, des séjours impériaux. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération, justement ? Vous savez, j'aime beaucoup ces gens-là. Il y avait une période de changement. Il y avait des gens qui ont commencé à venir. C'était la fin de la guerre froide. Ils ont découvert la côte. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de Russes. Il y a la classe moyenne qui vient beaucoup ici, en visite. Alors, j'ai une tendresse particulière pour les égéries russes. Il y a des années, je parle d'ailleurs dans le nouveau livre, le roman vrai de la manipulation. Je fais aussi, je raconte ces femmes qui ont été extraordinaires. J'ai connu les grands Galadali, ma copine, avec Éloire. C'était l'inspiratrice extraordinaire de Matisse, Lydia. Là, on n'en a raté personne. Nadia Léger, avec Aragon. Tous les grands créateurs ont eu une histoire avec un russe. Alors, quand je regarde les jambes interminables des russes qui se promènent dans la rue d'ici, de Monaco, je suis reconforté et je dis que c'est une grande tradition qui remonte. Vous avez raison, à la venue des tsarines, des grands tsars, ici, à la venue des gens. Mais ça existe toujours. Alors, vous venez de le dire, vous êtes également en principauté ici, à la Maison de France, pour nous présenter en exclusivité. Nous avons beaucoup de chance. Votre dernier roman, le roman vrai de la manipulation. Est-ce qu'on peut dire, finalement, que cet ouvrage confirme que des faits historiques sont souvent dignes des plus beaux romans policiers ? Oh, mais ça dépasse les romans policiers. Excusez-moi, rien n'est inventé. Tout est vrai. Ça, c'est sûr. Mais je publie là-bas, en manuel, vous savez, de séduction féminin établi par le KGB. Vous voulez séduire, lisez mon livre. Mon livre me s'est bourré de révélations, des choses à la fois sérieuses, d'autres fois, parce que l'histoire nous donne des clés pour déchiffrer l'avenir. Mais aussi, ça nous ramène aujourd'hui, puisque nous vivons aujourd'hui une époque très dangereuse. Dans la réalité, les gens, comment vous dire, la réalité, les gens mentent et croient leurs mensonges. Et c'est une grande différence, même par rapport à la guerre froide, quand il y avait une distinction entre la propagande et la politique réelle. Et alors, vous voyez, vous avez un livre d'évasion des recettes pratiques, comment séduire, et en même temps, le livre de réflexion, où la réalité, vous avez si bien dit, dépasse les grands romans policiers. D'ailleurs, c'est ici que je me retrouvais. J'ai un copain, ici, Graham Greene. Ah, une anecdote. Graham Greene, je viens le voir, c'était à Antibes, et on est devenu des grands amis. Et il m'a fait une phrase exquise, il a dit, c'est vous qui êtes mon héritier. Je suis très fier. Eh bien, en tout cas, ça donne vraiment envie de lire votre ouvrage. Merci beaucoup, c'était un honneur pour Monaco Info de vous recevoir. La première fois, je présente le roman vrai de la manipulation. Nous serons au rendez-vous, pas de problème. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous. Temps maussade pour ce week-end. Arrivée de la pluie dès samedi, suivie de baisse des températures. Il fera entre 15 et 17 degrés. Une pluie qui se poursuivra tout au long de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501